C'est l'ingne d'une lectrice. Je n'ai pas du tout la foi. Ma mère est catholique. Donc je me force d'aller à la messe, à l'église. J'y donne rendez-vous à des copains et à des copines. Et pendant que tout le monde se recueille, nous, nous, nous marrons bien. Je me demande pourquoi ces Européens ne croient ni à Dieu, ni à sa parole, ni à Jésus-Christ. Cela, malgré tout ce que le Fils de Dieu a fait pour eux. Il a enduré toutes les souffrances et les supplices à notre place. Il est mort sur la croix pour nous. Pourquoi ? On pourrait retourner à Milouda la question. Pourquoi les Ingériens ne croient-ils pas à Jésus ? Pourquoi les Chinois ne croient-ils pas à la Bible ? Pourquoi tous les Américains, les Français, les Espagnols, les Italiens, etc., etc., ne croient pas au Dieu vivant et vrai, à sa parole, à Jésus-Christ, unique, médiateur entre Dieu et les hommes ? Et l'on ne pourrait pas donner une réponse. Ou plutôt, il y a tellement de réponses à donner. Une chose est certaine, c'est que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Tous sont pécheurs devant lui, mais il les aime tous. Dieu a tant aimé le monde, dit la Bible. Le monde, c'est-à-dire l'Orient comme l'Occident, les Irlandais du Nord comme les Irlandais du Sud, les Sud-Africains blancs comme les Sud-Africains noirs, car tous sont les créatures de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit, n'importe qui, personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Aucun homme n'est trop grand pécheur pour être sauvé s'il vient à Jésus-Christ dans la repentance et la foi. Dieu ne sauve pas à cause de la race, de la nationalité, de la couleur de la peau d'une personne. Vous savez combien de gens, même en Europe, ne comprennent pas ce que c'est d'être chrétien. Un chrétien n'est pas celui qui est né dans un pays chrétien ou le parent chrétien. Personne n'est né chrétien, mais tous peuvent le devenir. Le chrétien est celui qui est sauvé de la condamnation éternelle et seul est sauvé celui qui, personnellement, a accepté par la repentance et la foi le salut et la vie que Dieu offre gratuitement en Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est le recevoir dans son cœur, dans sa vie, comme son sauveur personnel, c'est se donner à lui corps, âme et esprit, comme il se donne à nous, c'est se confier en lui pour toutes choses, pour le présent et pour l'éternité. Il y a beaucoup de malentendus et d'ignorance sur cette question fondamentale. « Que veut dire devenir chrétien ? » Récemment, l'école radio-biblique de Marseille a reçu une lettre d'un élève du Maroc. Mecaoui de Casablanca écrit « Je vivais parmi des chrétiens et des enfants européens. J'étais jaloux d'eux parce qu'ils semblaient si heureux et prospères avec leurs beaux vêtements et leurs jolis jouets. Je les regardais de loin parce qu'il y avait entre nous la barrière de la langue. Je demandais à ma mère pourquoi nous n'étions pas comme ses enfants. Elle me répondait que c'est parce qu'ils étaient des chrétiens. « Leurs parents étaient des hommes d'affaires importants et avaient de l'argent pour bien manger et se vêtir. J'aurais aimé être chrétien afin d'avoir toutes ces choses. » Peut-être d'autres personnes vous traitaient de devenir chrétien pour d'autres raisons tout aussi matérialistes. Pour réussir dans les affaires, pour avoir le baraka ou pour gagner la guerre. Oui, deux armées en guerre et dans chaque camp ont pris que Dieu accorde la victoire. « Quel blasphème ! Dieu n'est pas à notre service pour satisfaire nos désirs égoïstes, nos besoins charnels. » Lisez la suite de la lettre du correspondant marocain, s'il vous plaît. Cette pensée me tourmentait constamment jusqu'au jour où j'eus entre les mains vos leçons. Depuis lors, j'ai continué à correspondre avec vous. J'ai appris beaucoup de choses. Je reconnais que je me suis révoltée contre Dieu. Mais il y avait quelqu'un qui était méprisé et qui avait souffert à ma place. C'est en lui que je crois désormais. Maintenant, mon désir, c'est que mes enfants comprennent que les vêtements et les jouets qu'ils possèdent viennent de quelqu'un qui les aime, le Seigneur Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur pour cette œuvre de grâce qu'il a accomplie dans le cœur de Mekawi. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Prions pour lui et pour Milouda, pour que Dieu les fasse croître dans la connaissance et dans la foi. Prions aussi pour tous ceux qui vivent dans une fausse sécurité, se croyant fils ou filles du royaume parce qu'ils ont accompli leurs devoirs religieux, reçus certains sacrements, faits, certaines œuvres, mais qui n'ont pas une foi personnelle en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a lancé cet avertissement solennel. « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isard et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements de dents. » Milouda termine ainsi sa lettre. « Je suis quand même bien heureuse qu'il y ait chaque jour des gens sincèrement repentants qui mettent leur foi à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. » « Et il y a de la joie même au ciel pour un seul pécheur qui se reprend. » La parole de Dieu nous dit « La bonté de l'Éternel est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Chers auditeurs à l'écoute, qui que vous soyez, sachez que le Seigneur veut vous sauver car il ne veut qu'à sa table vienne s'asseoir des gens de toute race et de toute nation.